Devant le tribunal, des centaines de femmes étaient réunies pour soutenir Evelyn Hernández. La jeune femme de 21 ans poursuivie pour l'homicide de son bébé, risquait jusqu'à 50 ans de prison. Après plusieurs années de bataille judiciaire et de procès, elle a finalement été acquittée. Grâce à Dieu, justice a été rendue. Je vous remercie pour votre présence, merci à tous les pays qui m'ont soutenue et merci aussi à ma mère pour être toujours à mes côtés. Je sais que ça a été difficile pendant tout ce temps d'être dans cette salle d'audience et de me voir être accusée d'un crime que je n'ai pas commis, alors que je n'avais rien demandé. L'affaire remonte au 6 avril 2016. Ce jour-là, Evelyn Hernández donne naissance à un bébé dans des toilettes. Elle est transférée à l'hôpital, puis arrêtée et accusée d'homicide. Depuis, elle a toujours clamé son innocence et expliqué que son enfant était mort-né. Le juge a été assez juste. Il a dit qu'il n'y avait pas moyen de prouver le délit et c'est pour cela qu'il a prononcé l'acquittement. Il a dit qu'il s'agissait d'un accouchement difficile, comme beaucoup de femmes derrière les barreaux en onde. Actuellement, 16 femmes sont en prison au Salvador pour des avortements. Dans ce pays, la législation anti-IVG est extrêmement stricte. Le code pénal prévoit une peine de 2 à 8 ans de prison pour les cas d'avortement. Mais dans les faits, les juges considèrent toute perte du bébé comme un homicide aggravé, puni de 30 à 50 ans de prison.